Ce matin, Marie-Hélène a rendez-vous avec les CP de l'école Le Buffle à Grigny. Je m'appelle Marie-Hélène et je suis dentiste. Et si elle vient parler de dentition avec des enfants de 6 ans, ce n'est pas anodin. 6 ans, c'est un petit peu l'âge névralgique par rapport à la mise en place de la dent de 6 ans, la tombée des dents de lait, le remplacement par les dents définitives. Donc si c'est l'occasion ou jamais de prendre les bonnes habitudes, on peut conforter celles qui ont déjà été mises en place. Et le plus important, c'est le brossage des dents, une habitude parfaitement intégrée. Quand on termine à chaque fois un déjeuner, on doit se brosser les dents. Le matin, et quand je vais me cocher, souvent mes parents, ils oublient de me dire que je me brosse les dents le matin. Mais encore faut-il savoir se brosser les dents correctement. Qu'est-ce qu'il faut brosser ? Alors, là, oui, voilà, et ici, oui, moi aussi je peux brosser là, oui, est-ce que tu as tout brossé ? Voilà, là, très bien, attends, je vais tenir, voilà, moi j'ai quelque chose d'autre pour brosser, ah ouais, c'est ça ? Bien, donc elle a brossé tous les côtés des dents, d'accord, très bien. Un geste précis et indispensable pour éviter les problèmes buccodentaires. Sinon j'aurai des caries, ou sinon on va avoir la grouche, la joue grosse. Les caries, la terreur des enfants. Pour les éviter, mieux vaut comprendre comment elles se forment. Dans la bouche, on a des petits microbes, on ne les voit pas, mais ils sont là dans la bouche, c'est normal. Ça, c'est normal, ça, c'est normal. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent le sucre, si tu veux, alors ils font comme nous, hein, ils digèrent, ils le mangent, etc., ils le digèrent, et puis ils recrachent un produit qui va effectivement attaquer les dents, d'accord ? Et c'est ça qui va faire des trous. Le moment où ils adorent faire des trous dans les dents, hein, ces petites bactéries à me faire des trous dans les dents, c'est la nuit. C'est pour ça que le soir, il est très, très, très important de vous brosser les dents. Et quand on a une carie, il faut aller chez le dentiste, un rendez-vous qui en angoisse certains. J'ai eu un peu peur, mais après, quand j'ai vu que ça ne fait pas vraiment mal, et ben, après, j'ai pas eu peur. C'est un monsieur qui lave les dents, il nous protège les dents. Je veux pas aller au dentiste, ça va faire mal. Toc, toc, toc ! Pour dédramatiser ce moment, Marie-Hélène leur propose un petit jeu de rôle. On va bourrer votre petit peu. Il va y avoir une carie, et après, il va y avoir un petit trou sur la dent. Il continue de brosser les dents. D'accord, t'entends, Léo, hein, il va falloir continuer à brosser les dents. Un enfant devrait, dans l'idéal, être vu par un dentiste dès l'âge de un an. D'accord ? Non pas pour lui ouvrir la bouche et regarder toutes ses dents, parce qu'il n'y en a déjà pas beaucoup, mais c'est déjà un moyen de faire un point avec des parents par rapport aux habitudes qui sont déjà en place ou pas, faire le point par rapport aux facteurs prédictifs de risque carieux, et puis de régler, de réajuster la notion d'hygiène qui commence très tôt, l'hygiène orale qui commence très tôt, et d'équilibre alimentaire aussi, qui entre très vite en ligne de compte, et le grignotage est notamment une des plaies qui contribuent à la carie. De bons conseils pour protéger ses dents de lait en attendant le passage de la petite souris.